... Vous le disiez tout à l'heure, il y a un certain nombre d'incohérences lorsqu'il s'agit de gérer à la fois l'aspect économique, territoire, émissions, etc. Il y a aussi beaucoup d'incohérences chez les consommateurs et je vais m'efforcer de les souligner à chaque fois que l'occasion s'en présentera. Je vais vous parler des mutations, des imaginaires. Je tiens vraiment à vous parler de cet aspect-là de la consommation en France et en tout cas l'imaginaire de la consommation et puis conclure sur une stratégie multi-action sur laquelle finalement je ne m'arrêterai pas très longtemps puisque un certain nombre de choses ont été dites. Les mutations, elles sont de l'ordre de ce qu'on a déjà observé plusieurs fois, ce que vous connaissez, à savoir une chute de la consommation de viande à partir des années 80 avec un ralentissement déjà amorcé dans les années 70. Alors ça tient à un certain nombre de choses. Ça tient au développement du travail des femmes, ça tient au développement de l'industrie agroalimentaire, au développement de l'offre RHD, j'y reviendrai, au développement de l'offre de plats cuisinés et avec la perte du lien agricole. Donc l'installation en ville, les nouvelles façons de vivre, etc., font qu'on a progressivement consommé moins de viande que par rapport aux années 60. Ce qui est très intéressant déjà dans ce premier constat de baisse de consommation, c'est que c'est bien antérieur aux questions de souffrance animale, de véganisme, etc. Donc on a un mouvement qui s'est amorcé dont on peut dire peut-être que le point d'orgue est la question de l'animal victime, le vivant victime, je m'expliquerai là-dessus un peu plus tard, et cette façon de resserrer toutes ces questions de baisse de consommation de viande sur la question de la souffrance alimentaire. Alors, deux choses, si la consommation de viande baisse en France, elle augmente aussi dans le monde, dans les pays, notamment la Chine, l'Inde, etc., vous le savez, et aussi, ce qui est très intéressant, c'est que la consommation, et notamment la consommation chez les jeunes, qui sont aussi les premiers à se dire anti-viande, végane, etc., ne serait-ce que pour s'opposer à leurs parents et leur mode alimentaire, consomment en réalité beaucoup de viande de façon transformée dans les sandwiches, les kebabs, etc. Donc, voilà une des incohérences entre des discours et puis la réalité de la consommation. Alors là, on est dans du déclaratif, c'est notre dernier observatoire du rapport à la qualité et aux éthiques dans l'alimentaire, donc on voit comme s'il y a une baisse, parce qu'en ce moment, on va dire qu'il est de bon ton de dire que l'on baisse sa consommation de viande. Celle-ci, pour la viande blanche, la volaille et les oeufs, elle est moins impactante et on voit qu'elle reste plutôt, quand même, dans l'ensemble stable. Alors, on l'a vu aussi, s'il y a une hausse de la consommation de viande de volaille, il y a en même temps une baisse de la consommation de viande rouge. Et donc, vous le voyez, là, ça m'a intéressée, en 2011, sur le schéma, on voit une inversion de la courbe. On ne peut pas, quand même, s'empêcher de penser que la question de la moindre consommation de viande rouge est liée à la question du prix. Lorsque nous faisons des études anthropologiques, c'est-à-dire on va chez les gens, on déjeune avec eux, on les interroge, enfin, on va beaucoup plus loin que les simples sondages, on se rend compte qu'en réalité, les arbitrages, un des vrais arbitrages, alors, bien sûr, on sait que la viande rouge est moins bonne pour le cholestérol, etc., etc., mais l'un des vrais arbitrages, c'est la question du prix au profit de la viande blanche. et donc, c'est un élément à ne pas perdre de vue. Et donc, on voit cette question de l'âge, une image d'assiette, la viande blanche et la volaille en particulier, à la fois, dans les contradictions qu'elles génèrent chez les consommateurs, une image de viande artificielle. La viande de volaille est considérée comme artificielle. Il y a d'ailleurs cette expression terrible de dire que le saumon, c'est le poulet de la mer. Donc, on voit la question de cette défiance à l'égard de la viande de volaille et, en même temps, elle est le symbole de la consommation saine, elphi. Donc, il y a quelque chose à travailler là-dessus qui mériterait d'investiguer beaucoup plus d'un point de vue notamment en études qualitatives. Alors, sur les régimes permanents, ça nous a aussi beaucoup intéressés à l'Obsoco. Donc, on voit une montée absolument insensée depuis, grosso modo, une petite dizaine d'années du discours médiatique sur le véganisme, la hausse de la consommation sans OGM, sans sucre, sans sel, etc. Ce que l'on perçoit tout de même, c'est qu'en tout premier lieu, lorsque les personnes se disent qu'elles ont un régime particulier, elles se disent flexitariennes et que le schéma que vous voyez sur les... aucun régime, c'est quand même 71% de la population. Donc, il y a il y a une sorte de... de ventre mou des consommateurs qui sont plutôt un peu opportunistes et qui ne désirent pas forcément suivre un diktat alimentaire particulier. En revanche, le régime flexitarien, il est assez intéressant. Alors, vous aurez ces données, je pense, c'est pour ça que je ne les détaille pas trop. Le régime flexitarien, il est intéressant parce qu'il est en pleine expansion. Alors, ce que l'on appelle le régime flexitarien, en réalité, c'est un régime qu'on avait, grosso modo, avant les années 60. Moi, je suis d'une génération qui a été élevée en partie dans le monde agricole et même dans le monde agricole, on ne mangeait pas de la viande tous les jours. La viande était réservée, disons, au repas du dimanche et puis aux fêtes. Donc, cette question de régime flexitarien, on peut dire que c'est, comme on parle d'agriculture raisonnée, on peut penser qu'il s'agit là d'alimentation raisonnée et où on cherche à gommer les excès en tout genre que l'on, en tout cas, les consommateurs reprochent à l'agriculture, à l'industrie agroalimentaire. Donc, vous voyez que le régime flexitarien, il y a une proportion à l'avenir de pratiques de 42 %, alors qu'aujourd'hui, on est à 14 et que, voilà, c'est vraiment le plus gros en termes de régime des consommateurs, c'est l'explosion, mais sans incidence particulière, finalement, sur les questions d'arrêt total de la viande. Alors, la question aussi se pose, alors là, on est dans du déclaratif, encore une fois, la question se pose de si l'on réduit la consommation de protéines animales, par quoi on va la remplacer ? Alors, c'est assez intéressant parce qu'on voit que la question de la viande, de la nourriture de synthèse, elle est très, 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 très peu publicité par les consommateurs et qu'on a, par ailleurs, des investissements qui sont extrêmement importants, donc on a toute la foodtech qui s'y est beaucoup intéressée. On peut supposer que certains mouvements véganes ont été instrumentalisés aussi pour essayer de faire valoir cette alimentation de synthèse. Ceci dit, d'après ce que j'ai lu, d'une part, elle est assez, extrêmement onéreuse et le coup fait qu'indépendamment du peu d'acceptabilité, ce n'est pas demain que la viande de synthèse va déferler. On a une deuxième option qui sont la consommation d'insectes. Alors évidemment, là, il y a des questions de culture, de goût, etc. quand bien même on y viendrait, notamment sous forme d'insectes absolument broyés dont on ne verrait pas le côté physique. C'est quand même extrêmement coûteux en termes d'énergie, donc ça reste aussi un problème. Et on voit qu'en fait, indépendamment de ceux-ci, les consommateurs privilégient tout de même des protéines dont ils connaissent déjà le goût, dont ils ont la culture et qu'en réalité, ce n'est pas une question qui s'arbitre aussi facilement que cela. Si je ne consomme pas de protéines animales, est-ce que pour autant je vais aller complètement consommer d'autres protéines ? Là, on est encore dans le déclaratif. Alors, je voulais faire un certain nombre de focales qui montrent pourquoi finalement pour les consommateurs la viande de volaille et les oeufs sont plébiscités. Tout d'abord, le prix. Vous savez qu'on a une forte tension sur le pouvoir d'achat. Évidemment, les événements actuels font que cette tension va s'accentuer. On a une très forte dégradation du sentiment de pouvoir d'achat, du sentiment du reste à vivre. Et cette dégradation, elle a commencé avant le Covid, exprimée via les gilets jaunes. Elle s'est enterrinée avec l'épisode de Covid et il est probable que cela va encore s'accentuer. La question du prix et notamment du prix des matières premières, je voudrais le dire parce que j'y ai pensé tout à l'heure à propos de la guerre que les Russes livrent sur l'Ukraine. Il y a aussi un fort risque de tensions socio-politiques dans le monde entier. On parlait, j'entendais hier une émission sur les risques de la faim dans des pays avec des hausses de matières premières que le pouvoir d'achat de certains consommateurs de pays autres auraient à subir. Donc, c'est un des risques supplémentaires, c'est les tensions socio-politiques. La RHD est aussi une grande opportunité pour la viande de volaille. On assiste en ce moment à une explosion de la RHD. Il y a une part de marché qui est absolument des parts de marché qui ont été prises là qui sont absolument considérables. On parle beaucoup des dark kitchens, on parle beaucoup etc. Et donc, on a là aujourd'hui est-ce que c'est l'effet Covid ? Peut-être, c'est pas dit. Est-ce que c'est l'effet télétravail ? Peut-être, c'est pas dit. C'est une sorte d'américanisation de la société qui fait qu'on a une certaine propension à se faire livrer aussi, on se détourne des grandes cantines de type Sodebo, etc. Donc, il y a un ensemble de choses qui font que la RHD a le vent en pouple, ne serait-ce que l'offre. Et cette offre est évidemment extrêmement, même si c'est un peu, est beaucoup aberrant, elle se couple d'une livraison en 10 minutes, en 15 minutes, etc. Donc, il y a des choses comme ça qui sont assez aberrantes mais qui fonctionnent. Et l'autre chose aussi, la chance, entre guillemets, pour la volaille et la RHD, c'est l'engouement pour, je dirais, l'asiatisation ou l'orientalisation de l'assiette avec un fort attrait pour, grosso modo, les mixes pâtes et volailles de toute culture. Ce qui répond, évidemment, aux impératifs économiques des offreurs de la RHD, à savoir qu'un repas total ne doit pas, enfin, ne doit tenir dans la fourchette de 4 euros en production. Donc, on a à la fois un engouement pour le type de livraison de repas et la question de la production. Juste pour revenir aussi sur la RHD, on a beaucoup parlé, notamment pendant le premier confinement, du fait maison, du fait que les gens retrouvaient la cuisine et le plaisir de la cuisine, etc. C'était un peu vite oublié que lorsqu'il y avait deux repas à faire, notamment avec des adolescents, etc., c'est vite devenu une corvée pour beaucoup, pour beaucoup féminins, notamment, et donc la RHD, les plats cuisinés n'ont pas été en baisse pendant cette période. Encore une fois, décalage entre le discours médiatique et réseaux sociaux et la réalité. Enfin, l'innovation, qui est un domaine qui est extrêmement présent dans votre filière et qui touche en fait et qui coche quasiment toutes les cases de ce qu'attendent les consommateurs, à savoir des arguments santé, la mise en offre d'ovoproduits qui, même si quelques-uns ont le sentiment que c'est un peu comme le poulet carré, le poisson carré, l'ovoproduit peut-être, on peut avoir quelques réticences mais en même temps, c'est une pleine attente de la part des consommateurs. Et puis, tout ce qui est innovation sur l'emballage avec la réduction du plastique, de plus en plus de cartons, etc. Donc, là, le dynamisme de votre filière rencontre l'adhésion des consommateurs et c'est aussi l'une des explications de la hausse de la viande de volaille. Et la praticité aussi qui est extrêmement importante entre le prêt à cuisiner et le prêt à consommer, on a là des protéines qui offrent beaucoup, beaucoup d'avantages. En gros, il y a toujours du poulet dans les frigos de toutes les familles ce qui n'est pas le cas, évidemment, de la viande rouge. Enfin, je dis évidemment ce qui n'est pas le cas de la viande rouge. Donc, les efforts qui ont été faits en RHD qui s'agissent sur l'innovation produit, l'innovation emballage et l'innovation praticité portent leurs fruits puisque, selon moi, c'est une des grandes explications de la hausse de la consommation de la viande blanche. Je voulais vous parler maintenant des nouveaux imaginaires. Alors, on en a évidemment abordé un certain nombre un certain nombre de là, tout à l'heure, sur notamment l'environnement, la souffrance animale. Ce qui me semble moins intéressant, ce que je voudrais aussi développer, c'est cette question du vivant, la question de ce qu'on appelle la biophilie, biophilie dont je vais vous expliquer quelles sont finalement les répercussions en termes d'imaginaire. mais on assiste aujourd'hui à la fois une attente forte et un respect très très fort du vivant que l'on peut coupler aussi avec la question de la souffrance animale. En travaillant notamment sur le véganisme, puisque je m'y suis intéressée à un certain temps, on voit que, excusez-moi si le propos vous choque, mais on voit que lorsque l'on pousse un peu dans les retranchements les personnes qui disent je suis végane donc mes chaussures ne sont pas en cuir, etc. Lorsque l'on pousse un peu, on est assez proche voire carrément proche de théorie anti-avortement. Donc il y a cette vision du vivant qui est en train de traverser la société qui, elle, est réellement nouvelle et qu'il s'agit d'explorer évidemment ce à quoi on s'emploie à l'obsoco. Et puis la deuxième question c'est la question de la purification, le jeûne, la santé, la pratique du jeûne est rentrée aujourd'hui quasiment dans les mœurs qui ne fait pas son jeûne alternatif du petit déjeuner notamment, de la purification, etc. Donc on est à la fois dans une reconstruction du vivant et un mouvement général de purification dont font, dont fait les frais évidemment la consommation de la viande rouge. Alors on a conduit depuis maintenant trois ans un observatoire des perspectives utopiques. On a monté des colloques d'ailleurs tout cela est téléchargeable à titre amical sur notre site et en fait on a travaillé sur trois dimensions. On a interrogé les gens sur l'utopie technolibérale. Alors l'utopie technolibérale grosso modo c'est qu'avec la technique on va pouvoir se sortir d'un certain nombre de choses. L'utopie sécuritaire qui est le recours sur le recours à l'entre-soi avant c'était mieux avant etc. Et l'utopie écologique qui peut se résumer avec moins mais mieux. On a fait alors les variations c'est avant et après le Covid. et là on a un troisième observatoire des utopies qui va apparaître cette année et on verra si les choses varient mais ce dont on se rend compte c'est que le Covid les effets de confinement notamment n'ont absolument rien changé sur les prétentions et en tout cas les appétences des Français à vivre dans un monde plutôt écologique mais écologique sécuritaire. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de liens entre la dimension sécuritaire et la dimension écologique. Et là finalement la seule chose qui départage les deux c'est le rapport à l'altérité c'est les autres les migrants etc. Sinon on est tout de même et c'est le local en est bien la preuve on est sur des théories de plutôt de repli sur soi et un des scénarios catastrophiques sur lequel s'il faut en rajouter on peut être confronté c'est un écologisme dur et sécuritaire. Ça fait partie des scénarios qu'on peut très très bien imaginer. Donc on est loin des des flower power de l'écologie. Alors moins mais mieux qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça veut dire comment ça se ce que veulent les consommateurs alors on voit que tout de même on a 21% de personnes qui disent je voudrais consommer plus parmi ces 21% mais c'est toutes toutes les personnes qui ont aussi des contraintes fortes et qui ressentent comme une injustice sur leur pouvoir d'achat et beaucoup de jeunes. Quand on parle des jeunes il faut vraiment distinguer disons les jeunes à capital à capital intellectuel ou culturel structuré et d'autres qui sont moins structurés qui sont plutôt amateurs de marques de choses voilà et puis vous avez 23% de gens qui disent mais moi ça me va très bien je ne souhaite pas changer mes habitudes mais vous avez 36% et c'est un chiffre qui augmente très régulièrement de gens qui disent je voudrais consommer moins mais mieux et d'autres personnes qui disent je voudrais consommer autant mais mieux donc ce mieux qu'est-ce que ça veut dire c'est la qualité c'est le goût c'est aussi c'est pour ça que je l'ai souligné tout à l'heure la praticité aussi la question des emballages aussi la question du respect enfin des contraintes environnementales etc. un chiffre qui est quand même très important puisque si on focalise un peu se consommer moins mais mieux sur la qualité de l'alimentation vous avez 58% c'est quand même pas anodin de gens qui considèrent que la nourriture peut être potentiellement dangereuse pour la santé donc ce couple à ces imaginaires écologistes de l'entre-soi du local etc. une idée que on entre guillemets cherche quasiment volontairement en tout cas sans faire très attention à potentiellement nous empoisonner donc il y a un climat de défiance qui est dont il faut aussi tenir compte et sur lequel bien évidemment il faut offrir des réponses en termes de discours pour toutes les filières et la vôtre en particulier toujours dans l'imaginaire on assiste à une véritable romantisation de la nature alors romantisation de la nature ça s'explique parce qu'on a perdu le lien avec le monde agricole il y a les générations notamment qui arrivent après les années 80 n'ont plus de relations directes ou en tout cas pas majoritaires parce qu'avant c'était quand même majoritaire avec des grands-parents des oncles ou des tantes qui étaient qui vivaient dans des exploitations agricoles ou tout du moins dans des zones agricoles et donc on a une sorte d'image absolument idéalisée et donc vous voyez que lorsque l'on présente trois images pour faire parler de la qualité de la viande vous avez la qualité liée à la formation objective 16% ce qui est là aussi il y a une incohérence dans la mesure où les consommateurs veulent et cherchent à avoir des informations sur la traçabilité sur etc donc il y a bon mais c'est pas ça qui représente la qualité de la viande la présence de l'humain du paysan bon avant on parlait des agriculteurs les agriculteurs étaient les intelligents du mouvement agricole aujourd'hui c'est plutôt les paysans les agriculteurs c'est les les pollueurs en gros et les paysans ce sont les écologistes donc voilà mais même ça 13% ça marche pas en revanche le paysage idyllique où on voit un animal non pas en troupeau mais tout seul parce que ça rassure enfin grosso modo c'est l'image de Nestlé sur ses chocolats et mais l'imaginaire des consommateurs va vers cette cette notion complètement fausse qui est due à la fois à une méconnaissance totale de la de 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 l'industrie agroalimentaire mais aussi à un manque de réflexion c'est finalement le goût du marketing et l'envie que l'on a de voir la laitière faire elle-même les les yaourts à la louche c'est du même ordre mais n'empêche que ça marche alors je vous parlais du vivant ça me semble extrêmement important parce que ça alors je sais pas exactement en quoi parce que c'est comme c'est un mouvement qui commence à se à se à se générer je sais pas encore comment il va se transformer mais en tout cas c'est très très intéressant d'y être attentif la première chose sur le sur le vivant ça c'est quelque chose que vous connaissez plutôt c'est l'euphémisation c'est l'idée que de la fourche à la fourchette il y a un angle mort qui est l'abattoir qui est la mise à mort et donc cette occultation qui date de longtemps la sortie des abattoirs de la ville c'est faite grosso modo au 18ème c'était terminé donc ça fait longtemps mais il y a une occultation de plus en plus importante et on va l'euphémiser par le langage et on va l'euphémiser aussi dans l'idée qu'il faut avoir de moins en moins de références à l'être vivant et donc c'est pour ça aussi que dans les innovations de votre filière tout ce qui est Nuggets Wing etc a un certain succès on ne voit pas le sang la question du sang c'est trop long aujourd'hui pour vous expliquer ça mais c'est aussi un de mes dada de voir quelle est la relation au sang ce qui est très intéressant là dedans c'est qu'on voit que cette euphémisation elle touche principalement les mammifères on n'a pas le même degré d'empathie entre un veau tout mignon etc et une volaille donc c'est pas tout à fait la même chose mais j'ai lu hier c'était assez intéressant il y a un universitaire enfin il y a une recherche qui se fait à l'université du Mans sur la relation des français à leur poule domestique donc ça vient juste de la recherche vient d'être lancée ça sera très intéressant alors ça va des prénoms qu'on leur donne etc mais il y a aussi une incidence sur le marché économique alors même si c'est Epsilon j'ai lu avec stupéfaction que non seulement il y avait aujourd'hui on pouvait avoir des laisses pour promener son animal enfin sa volaille domestique donc Gertrude je sais pas quoi on va pouvoir la promener mais qu'en plus il y a une on ne parle pas là simplement de l'autoproduction de pouvoir avoir des oeufs c'est vraiment un attachement à l'animal et notamment la création de couches-culottes pour éviter oui oui pour éviter les fiantes sur le parquet dans le 15ème arrondissement à Paris donc tout cela est tout petit etc mais lorsqu'on interroge des vétérinaires les vétérinaires voient arriver de plus en plus de poules etc donc de là à ce qu'il y ait une relation des enfants comme ils ont aujourd'hui au lapin c'est à dire il n'est plus question de donner depuis déjà un certain temps du lapin à manger à des enfants il y a quelque chose qui se passe c'est un petit rien mais j'espère que cette étude cette enquête menée par l'université du Mont nous éclairera de façon assez intéressante et puis là évidemment il y a une petite faute le brouillage des repères alors ça c'est aussi un autre de mes dada tout à l'heure je vous parlais de la relation vivant etc on se rend compte qu'en fait le mouvement vegan s'est beaucoup appuyé finalement sur un imaginaire très très fort de la viande rouge la force la puissance c'est le steak frites de Roland Barthes pour ceux qui connaissent ce texte c'est à voir que bon c'est très c'est masculin c'est voilà et donc vous avez pour installer finalement la cuisine vegan vous avez un imaginaire vous voyez par exemple là des choses qui ressemblent à des gouttes de sang et qui sont une sorte de radis enfin excusez-moi non c'est pas un radis mais enfin bon voilà et puis là vous avez j'ai bien précisé que j'avais été élevée dans un monde agricole n'est-ce pas et là vous avez voilà des images qui moi m'ont scotché parce que c'est là où on mesure la force d'un imaginaire et c'est pour ça que dans nos enquêtes qualitatives finalement les gens nous disent moi je suis vegan je suis ceci et cela et puis quand on creuse un peu oui mais un repas de fête on ne peut pas ne pas avoir de viande un dimanche on ne peut pas ne pas avoir le poulet ou le rôti etc donc il suffit d'aller creuser un petit peu pour retrouver un imaginaire très fortement ancré finalement dans un imaginaire de la viande en gros je dis toujours j'ai écrit une étude qui s'appelait la viande n'est pas morte et puis cela qui m'a vraiment scotché où là je me suis dit ça y est le vivant est en train de rentrer par la fenêtre on parle de alors c'est dans Slate c'était en septembre 21 c'est-à-dire il y a quelques mois avec un titre même les légumes défendent leurs enfants donc cette notion que le légume considéré comme un mammifère et quelque chose qui il y a une petite musique qui se fait entendre sur lequel même si ce n'est pas votre filière c'est intéressant c'est de voir que tout ce qui se présente comme agriculture hors sol agriculture et production de fruits et légumes hors sol j'ai entendu moi dans une réunion que j'animais de camps de concentration pour fraises les fraises consommées hors sol donc c'est à la fois complètement ridicule c'est évidemment complètement outrancier mais pour qui travaille sur les imaginaires ça plus ça plus ça plus ça fait que je pense moi qu'il va y avoir un mouvement qui est parti du refus de la viande vers quelque chose qui va impacter beaucoup plus que en tout cas que la viande rouge et donc pour finir je ne vais pas trop développer finalement parce que c'est le fait d'avoir ramasser tous les éléments que je vous ai dit et puis surtout de pouvoir m'appuyer sur les deux précédentes interventions qui fait que tout cela finalement est à peu près cohérent de passer par une mise à distance multifactorielle de la viande parce que massification parce que cause animale etc avec des freins de plus en plus impactants la défiance l'opacité qui est reprochée aux filières mais qui en même temps ne veut pas être vue on est voilà les freins économiques etc et puis une quelque chose qui repassera par la refondation d'un nouvel imaginaire de la viande alors peut-être que le vivant est une des pistes il faut pouvoir se servir de ces de ces choses-là la question du territoire la question de 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 l'authenticité aussi enfin il y a des choses comme ça à creuser en plus de ce qui a été exposé précédemment et puis il faut aussi rassurer de façon crédible et notamment objectiver les signes de qualité rendre objectif donc avoir un discours très très soutenu sur sur la qualité alors qu'est-ce que la qualité par exemple on voit le succès du du label rouge ou le succès des des éléments mais évidemment j'en ai pas parlé tellement c'était évident mais du bio etc même si le bio est en train de stagner voilà rassurer donner beaucoup d'informations pas sous forme d'étiquette parce que vous voyez que c'est pas voilà mais véritablement puisque c'est ma partie de construire des discours des nouveaux imaginaires sur la 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 sur votre filière voilà vous avez un certain nombre de références encore une fois vous avez beaucoup beaucoup de choses et notamment tout ce qui est les observatoires sur les utopies qui est téléchargeable à titre amical donc ces observatoires ont été soutenus notamment on a bénéficié de du soutien de l'ADEME et puis on a suivi aussi depuis deux ans on suit quasiment quotidiennement un groupe un groupe de 50 français sur les incidences du covid de la crise etc etc ce qui fait qu'on a tous les jours des informations nouvelles à communiquer voilà donc n'hésitez pas à aller sur notre site il y a plein de choses plus les podcasts etc et les colloques à télécharger merci merci donc merci pour cette belle intervention et donc on va bien on va faire la pause après ce temps d'échange donc vous pouvez rester là comme ça vous avez accès directement au micro et donc s'il y a des questions dans la salle je vous invite à les poser oui là il y a une question de madame là voilà bonjour j'ai apprécié votre présentation parce que vous n'avez pas mâché vos mots non je suis là là vous n'avez parlé que d'imaginaire et moi je me demandais si à un moment donné vous avez abordé le côté un peu pathologique de l'être humain par rapport à ses contradictions c'est à dire qu'effectivement c'est pas mon métier je ne suis pas psy mais est-ce qu'à un moment donné on va réussir à faire le lien parce que là il y a des choses l'être humain l'être humain est l'être humain on ne peut pas voilà c'est un invariant qui plus est nous on voit dans nos l'être humain n'est pas en tout cas le consommateur français on va prendre quelques précautions n'est pas le même en début du mois qu'en fin de mois non plus donc il y a de tel de tel de tel indice enfin pas indice mais facteur de variable dans la journée selon aussi le cycle de vie on voit que par exemple les consommateurs font beaucoup se mettre à faire attention à leur alimentation lorsqu'ils ont leur premier enfant avant alors avant on est vegan parce que pour contester les parents après on tombe dans le McDo et puis après on va dans le bio parce qu'on a des enfants et puis après quand on est à la retraite si on a du pouvoir d'achat c'est à ce moment là qu'on mange le mieux finalement et si on n'a pas de pouvoir d'achat et bien voilà on mange de moins en moins bien et l'alimentaire c'est ça qui est intéressant moi c'est ce qui me passionne en tout cas dans l'alimentaire même si je ne travaille pas que sur ça c'est que on pointe du doigt véritablement toute la complexité alors je parle même pas économique etc mais la complexité humaine des arbitrages des désirs et c'est pour ça que travailler sur les imaginaires permet de rentrer dans ce qu'on appelle la logique floue c'est à dire je peux être A et B en même temps et moi ça ne me pose pas de questions si vous vous ne pouvez pas l'analyser c'est votre problème mais moi je vis très bien avec donc voilà c'est pour ça que c'est très intéressant l'alimentation parce que c'est tellement culturel question c'est difficile à voir oui là merci beaucoup pour votre présentation moi je me demandais si ces grandes tendances de fond que vous avez observées donc si j'ai bien compris en France elles peuvent représenter ce qui se passe en Europe ou alors y a-t-il des vraies différences entre les pays et voire plus largement il y a des différences entre les pays j'en parlerai pas parce qu'on n'a pas on n'a pas suffisamment d'études fouillées parce qu'à l'OBSOCO on fait des études internationales mais on n'a jamais pu le faire en dehors de pour les questions alimentaires parce que c'est tellement spécifique nous nos observatoires c'est les échantillons c'est 4000 personnes et c'est 150 questions donc quand on fait des questions croisées vous imaginez la masse d'informations et donc il nous faudrait des civilisationnistes pour comprendre véritablement que par exemple la consommation en Angleterre est très différente du point de vue il n'y a pas du tout le même rapport disons on va dire en gros il y a des pays latins qui correspondent qui ont à peu près la même culture et puis les autres mais c'est trop subtil l'alimentation c'est trop culturel pour que en tout cas nous à l'OBSOCO on ne s'y risque pas sauf à avoir un budget tellement considérable qu'on puisse faire en miroir comme ça dans différents pays il y a une question là-haut ou pas ? oui bonjour Marie-Laurence Granet chambre d'agriculture de Bretagne alors tout d'abord merci beaucoup je suis là je ne vois pas si je mettais mes lunettes peut-être merci beaucoup pour cette présentation passionnante moi j'ai deux choses qui m'ont entre autres que je retiens c'est l'image associée à la viande de qualité où on voit l'animal seul pour moi je trouve que ça traduit une forme d'idéalisation du monde sauvage complètement déconnecté du monde de l'élevage première chose deuxième chose tout ce que vous avez dit sur le fait que finalement quelque chose comme le Covid ça n'a pas changé fondamentalement les habitudes du coup ça m'amène à la question suivante est-ce que ce qu'on vit aujourd'hui et notamment la situation ukrainienne ça peut amener une forme de prise de conscience sur des questions d'autonomie alimentaire sur une reconsidération de la place de l'élevage et de l'importance de l'élevage ou est-ce que là encore c'est une utopie et que finalement comme on l'espère cette situation on espère que cette situation s'améliore rapidement et une fois qu'on sera revenu à une situation normale est-ce que ce sera oublié et que tout ça on fera table rase de tout ça c'est extrêmement difficile j'ai pas j'ai pas véritablement la réponse mais j'ai des éléments de réponse la première c'est qu'on est un pays très gâté on est consommateur en France même s'il y a des crises même si on peut être tout à fait en empathie avec les revendications en termes de pouvoir d'achat mais on est extrêmement gâté parce qu'évidemment j'ai pas non plus parlé de l'alimentation des villes notamment parisiennes et de l'alimentation en province il y a aussi des différences la deuxième chose c'est un invariant en anthropologie c'est que on avance que sous la contrainte seule la contrainte nous fait avancer donc qu'il y ait un changement très fort parce que la contrainte je parle pas simplement enfin j'en parlerai après mais en tout cas la contrainte économique peut aussi nous faire changer et changer le regard sur ces conditions qui aujourd'hui semblent aux consommateurs extrêmement comment dire non acceptables entre guillemets d'industrialisation d'abattoirs etc lorsque on voit il y aura forcément des famines alimentaires je vois pas des famines oui enfin des famines dans certains pays je vois pas comment on va pouvoir y échapper peut-être qu'en France à ce moment là il y aura une sorte de réveil est-ce que vous pouvez terminer la réponse parce qu'il y a encore une question à prendre ah d'accord excusez-moi rapidement oui je pense qu'il y avait une question quelque part mais je ne sais pas où oui alors c'est pas vraiment une question mais c'est un commentaire qui s'adresse aux trois présentations de ce matin on a peut-être oublié un peu le volet éducation et le volet très précoce et je pense que dans notre travail aussi bien pour les productions animales que pour l'environnement que pour le bien-être on a peut-être oublié un petit peu ce point là et l'image par exemple qui a été perçue comme étant positive pour la production animale c'est la vache toute seule dans son environnement un exemple c'est que dans les tout petits bouquins pour les gamins quand ils commencent à peine à lire en école primaire enfin en école maternelle en Allemagne on vous met des photos de bâtiments de poulet par exemple de petits poussins et il y en a des milliers enfin des dizaines je pense sur le dessin et non pas à chaque fois trois petites poules avec une dame qui jette trois quatre grains devant les poules et je pense que le travail d'éducation doit commencer très très tôt alors par rapport au comportement des gens qu'est-ce que vous en pensez ? ah oui tout à fait brièvement s'il vous plaît moi j'ai été élevée avec Delphine et Marinette à la ferme donc pour ceux qui qui souviennent des livres de lecture bien sûr c'est aussi c'est un volet alors très 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 intéressant et on a là le rôle des fédérations est quand même assez positif enfin il y a une grande on commence à avoir cette cette sensibilisation il y a l'éducation des enfants il y a il y a un un entrisme aussi du véganisme dans les productions notamment les petits livres de lecture etc pour les enfants il y a une production absolument phénoménale de il faut sauver la poule Gertrude il faut sauver le cochon machin etc enfin il y a un entrisme fort et troisièmement il y a surtout je pense une éducation culinaire à faire une éducation à l'éducation alimentaire passe par la notion de cuisine et c'est peut-être aussi quelque chose qui devrait être repensé sans faire l'école ménagère évidemment à l'école et dans l'éducation oui alors moi j'avais juste un commentaire pour finir quand on regarde les chiffres de consommation qui sont le juge de paix pour nous parce qu'il y a toujours la difficulté entre le citoyen et le consommateur c'est que souvent les décideurs veulent qu'on réponde aux citoyens mais ils réalisent pas que nous on peut qu'apporter une réponse qu'aux consommateurs parce qu'à la fin il faut que quelqu'un achète le produit de toute la chaîne de valeur qu'il a faite et donc ce qu'on constate dans la volaille c'est que la consommation augmente mais surtout les circuits de vente pour la consommation à domicile on stagne voire on baisse ce qui veut dire que les gens font moins la cuisine c'est une réalité et par contre on a une croissance énorme de 5 à 6% tous les ans sur tous les circuits de la restauration hors domicile et sur les produits transformés ce qui montre qu'en fait il y a une contradiction à gérer qui est compliquée c'est que les gens ont un imaginaire master chef top chef pour le samedi voire le dimanche enfin je caricature un peu mais c'est un peu ça mais en fait le reste du temps ils consomment de plus en plus du service avant de consommer une viande et là la difficulté qu'on a c'est de répondre à toutes les attentes sociétales je prends un exemple que je cite souvent je prends la production de poulet label rouge on a une très grande stabilité des parts de marché du label rouge et ce que je dis souvent aux élus c'est que la responsabilité de la filière c'est de proposer une diversité de modèles d'élevage mais après c'est le consommateur qui va choisir lui lequel des modèles va se développer et quand on voit la réalité de la consommation c'est vraiment le poulet du quotidien en fait qui est plébiscité dans le caddie ou soit au restaurant d'entreprise ou soit dans le restaurant dans le restaurant commercial et ainsi de suite et ça je le mets également en perspective avec l'intervention d'avant parce que c'est quand même ça qui guide le tout ça c'est la réalité qui va faire la suite par après ok merci Nathalie merci merci Sous-titrage Société Radio-Canada